Raël attend toujours son clone. Nous sommes Dimanche Soir et C. Secrets d'actualité. Je suis très heureuse de vous annoncer que le premier bébé clone est né. Le premier clonage humain, une petite fille, serait venue au monde hier, annonce faite par la secte des Raëliens. Est-ce que ce n'est pas simplement un coup de pub ? Non, absolument pas. Le second bébé est né la nuit dernière. Parce que je soutiens le clonage. Comme je l'ai écrit dans mon livre, Oui au clonage, je pense que c'est un grand pas pour l'humanité dans le futur. Le troisième bébé est né. Si c'était vrai, c'était quand même le scoop du millénaire. Quand je parlais de clonage il y a 27 ans, les gens riaient. Maintenant, ils ont peur. Bonsoir. Il s'est longtemps appelé Claude Vaurion. Il a connu, vous allez le voir ce soir, beaucoup de métiers avant de se fixer sur une activité. Et pas les plus simples d'ailleurs, celle de prophète. Dès lors, l'homme qui se dit désormais demi-frère de Jésus a oublié son patronyme et a adopté une nouvelle identité qui va devenir la marque de son mouvement spirituel. Il se fera appeler Raël. Vous avez tous certainement entendu parler de ce gourou qui, depuis son retour, comme il l'affirme d'un voyage avec les extraterrestres, tend de développer sa petite entreprise que l'on appelle aussi une secte. Lui et ses discours ont d'abord fait s'ouvrir, puis beaucoup moins lorsque les pouvoirs publics et la justice se sont intéressés de plus près à ce mouvement et notamment aux dérives sexuelles pratiquées sur des enfants d'adeptes. Et puis viendra le temps de l'un des plus grands coups de bluff médiatiques de ces dernières années. Coups de bluff et coups de pub. La secte raëlienne annoncera la naissance d'un bébé cloné, puis d'un autre. À l'époque, l'information fera la une des journaux du monde entier. Mais qu'en est-il aujourd'hui de ces annonces ? Info, Intox, pour suivre avec nous notre enquête ce soir. Dominique Saint-Hilaire, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes une ancienne adepte. On va avoir un petit peu avec vous la face cachée de ce mouvement. Et puis avec nous également, Frédéric Lenoir, bonsoir. C'est écrivain et puis vous dirigez le monde des religions. Dominique Saint-Hilaire, première question. Vous avez donc été membre du mouvement raëlien durant combien d'années ? J'ai été membre du mouvement raëlien pendant 13 ans, de 1987 à 2000. On va voir avec vous un petit peu qui était raël, comment ça se passait à l'intérieur. Mais juste une première question. Qu'est-ce qui vous a séduit, tout d'abord, quand on voit raël, quand on voit ce mouvement ? Qu'est-ce qui vous a séduit ? Alors tout d'abord, ce qui m'a séduit, ce n'était pas raël, c'était le livre. J'ai lu le livre. Le livre dans lequel il revient, sur ses théories, sur les éolies. C'est le livre, c'est la Bible des raéliens. C'est un livre qui est... Il y a le message des extraterrestres. Enfin, c'est le livre qui dit la vérité et les extraterrestres m'ont emmené sur leur planète. Donc, ces deux livres étaient en un seul volume. J'ai lu ceci. C'est vrai que c'était un moment où je me posais certaines questions. Je n'allais pas trop bien non plus dans ma vie. Mais enfin, ça, c'était pas... C'est venu par la suite. C'est quand j'ai rencontré les membres du mouvement. Il fallait que le noir, au départ, quand on regarde honnêtement, Claude Vaurillon, on le voit arriver, on le voit sur ces images, avec effectivement cette tunique blanche, cette croix, en tout cas ce sigle, ses cheveux. On a plutôt tendance à sourire, honnêtement. Et pourtant, et pourtant... Mais moi, je crois que plus c'est gros, plus ça marche. J'ai l'impression que je vous dirais sérieusement ici, que je suis le descendant de Bouddha, Jésus, Mahomet, et que je crée une secte, et que je vais offrir un orgasme cosmique aux 15 premières adeptes, il va y avoir 25 coups de fil. C'est-à-dire qu'il y a des gens fragiles psychologiquement, qui sont en attente de personnages, qui ont un égo très fort, il a un égo très fort, il est convaincu de ce qu'il dit. Je crois qu'il n'est pas dupe, mais qu'en même temps, il dégage une certaine conviction, et qu'on lui a fait tellement de publicité, en l'invitant sur des plateaux de télévision, pour rigoler. Mais à chaque fois, je me souviens d'émissions, par exemple, avec De Chavane, Cielmont, Mardi, tout le monde rigolait sur le plateau, c'est son discours, lui le premier, mais à chaque fois, il y avait 300 personnes qui recrutaient à chaque émission. Alors, on va vous retrouver tous les deux tout à l'heure. Son parcours, ses dérives, une secte, et ses utopies mercantiles de clonage humain. Nous sommes allés au Canada, au Québec, et plus précisément, puisqu'il s'agit de la terre d'accueil, la terre d'adoption du mouvement raélien. C'est un document inédit, signé Sophie Le Gall et Camille Carpentier. Un jour, un petit groupe qui se fait appeler le mouvement raélien va se lancer dans une folle aventure, le clonage humain. Leur gourou, sa sainteté Raël, leur promet ainsi d'atteindre l'éternité. Je ne parle pas de science-fiction lointaine, là. Ça y est, les gens qui ont moins de 40 ans, vous n'allez pas mourir. Ce n'était pas idiot de la part de Raël de lancer l'idée « je vais faire le premier clone humain ». C'était possible. Je suis très excitée, j'ai très hâte d'avoir un enfant, d'avoir sept enfants. Donc Raël, avec ses mères porteuses, lui, il était bien. L'affaire clonade est aussi l'histoire de l'ascension d'une personne qui s'appelle Brigitte Boisselier. Le premier bébé clone est né. Le président George Bush va demander au Congrès de voter une loi interdisant le clonage humain. Jacques Chirac parle de pratiques criminelles. Ils étaient dans les journaux du monde entier. Je veux que vous disiez à la cour où est l'enfant actuellement. Nous sommes au début des années 70. Une vague de soucoupes volantes s'abat sur la Terre. Du moins si l'on en croit certaines personnes qui affirment avoir vu des ovnis ou des extraterrestres. J'ai remarqué que ça n'avait rien de doux d'une soucoupe. Ça ressemblait à une étoile de mer, disons. Bonhomme était habillé comme un bonhomme méchant. Il y avait un casque, il y avait des gants. Vous voyez, j'ai tout vu. Moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais rien. Mais c'est un danger public. Il y a bientôt temps qu'on s'en occupe. Onze jours après le passage de ces témoignages à la télévision, un autre homme affirme lui aussi avoir rencontré des extraterrestres dans un volcan d'Auvergne. Il se prénomme Claude Vaurillon. Cette supposée rencontre avec ceux qui l'appellent les Elohim aurait pu en rester là. Mais pour cet ancien chanteur athée et qui dirige à l'époque un petit journal automobile au bord du gouffre financier, les Elohim vont être l'occasion d'une nouvelle carrière, cette fois-ci couronnée de succès, celle de prophète. En 1973, quand il lance son affaire, il surfe sur la vague décontactée avec les extraterrestres, comme il surfe aussi début années 70 sur la vague de la libération sexuelle. Enfin bon, c'est quelqu'un qui sait sentir l'air du temps et puis l'utiliser. Donc tout ça mis ensemble, sur une population comme celle de la France, vous êtes certain de recueillir des adeptes. Il a trouvé un moyen d'être une superstar. 1974, Claude Vaurion vient de finir l'écriture de son ouvrage, Le Livre qui dit la vérité. Jacques Chancel, qui présente alors une des émissions les plus populaires en France, décide de l'inviter. Un type qui vient me raconter, qui m'affirme qu'il a vu les soucoupes volantes, qu'il a vu les petits hommes en descendre, qu'il est allé vers eux, qu'il a eu cette conversation d'amitié avec eux, ce type ne peut pas être inintéressant. Je suis allé dans cette émission en me disant, je raconte mon histoire, ok, vous entendez là-haut ? Je fais ce qu'on me demande et personne ne va m'écouter. En réalité, pour des milliers de personnes, c'est ce passage télévisé qui va faire de ce jeune homme, à l'allure sage, le dernier des messagers. Le garçon qui parle s'appelle Claude Vaurion. J'avais envie de prendre un bol d'air, d'aller un petit peu me balader dans les volcans. Et là, j'ai vu, en me promenant à pied, j'ai vu quelque chose qui brillait dans le ciel. Et puis, une trappe s'est ouverte sous l'appareil, un escalier s'est déplié et des jambes sont apparues. Les jambes nues ? Non, 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 en verte. Moi, j'étais complètement halluciné parce que c'est le mot. Je me disais, mais il se fout de la gueule ou bien il est réellement comme ça ? Si on pense que ce que je dis est vrai, j'ai juste fait un travail de messager et à ce titre-là, je crois que ce que je fais est bien. Et si on pense que ce que je dis est faux, j'ai une imagination tellement fantastique que je mérite aussi le respect. Les invités sur le plateau ricannent. Mais voici pourtant ce qui va se passer les jours suivants. Deux jours plus tard, j'ai reçu des milliers de lettres. C'est fou, c'était des milliers de lettres. Des milliers de lettres. De gens qui m'ont dit, on veut vous aider. C'est ce qu'on a toujours pensé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Et ça a été le début, la création du mouvement raélien, du premier mouvement raélien qui s'appelait Madec à l'époque. Et ça a été le démarrage. Claude Vorillon quitte son costume étriqué et se fait dorénavant appeler Raël. Des fans de soucoupes volantes se rassemblent alors autour de lui pour guetter la prochaine apparition. Je regardais souvent le ciel, les étoiles et je me disais, il y a des gens qui vivent là-bas, c'est sûr, c'est sûr. Deux ans plus tard, Raël va encore plus loin. Il affirme que les extraterrestres l'ont emmené faire un petit tour en soucoupe volante. Et c'est à cette occasion que les Elohim lui auraient montré comment devenir immortel en dupliquant l'ADN d'un être humain. Dès 75, sans prononcer le mot clonage, qu'il ne le connaît pas, il raconte quelque chose qui ressemble à du clonage. Ils vont dans un coin, la planète, ils atterrissent à côté d'une machine. C'est un petit peu comme dans le cinquième élément. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de grosse machine, un gros bac. Il y avait, on s'approche de lui, lui pointe quelque chose au niveau du front, met la chose dans la machine. Et Raël voit une forme vaguement se former. Grâce aux extraterrestres, Raël dit s'être en quelques minutes dupliquée. C'est comme si on fabriquait vraiment la copie conforme et c'est vous-même, vous vous parlez à vous-même. Donc c'est le secret, celui-là, de l'immortalité, l'immortalité des petits hommes verts. Raël promet la même expérience à ses disciples. Mais l'immortalité ne s'obtient qu'à la condition d'être un bon Raëlien, c'est-à-dire de respecter les règles édictées par Raël lui-même. C'est pas promis à 100% que tous les Raëliens vont être recréés scientifiquement sur la planète des Elohim. Par contre, on a des chances d'être recréés si on fait ce qu'il y a à faire dans le mouvement. Alors, c'est certain que c'est une carotte. Pour recruter davantage, Raël ne promet pas seulement l'immortalité, il surfe aussi sur un autre thème à l'époque très en vogue, la liberté sexuelle. Raël promet ainsi à ses adeptes d'atteindre l'orgasme cosmique. C'est le deuxième message que lui ont transmis les extraterrestres. Il mettait toujours les extraterrestres avant pour dire les extraterrestres demandent de faire ci, les extraterrestres demandent de faire ça. Pour lui, les Elohim n'étaient pas contre la sexualité. Au contraire, la sexualité aidait à se développer. Même dans certains cas, elle aidait à devenir plus intelligente. Les couvertures de la revue du mouvement Raëlien ressemblent alors à des unes de magazines de charme. Il y a même la Raëlienne du mois. Raël propose aussi des stages de méditation sensuelle à ses adeptes censés les aider à se désinhiber. La méditation sensuelle permet aux hommes et aux femmes de mieux jouir de la vie. Il y a des méditations qui sont faites dans la nature pendant qu'on est nus simplement et pour que finalement on arrive à se rendre à l'aise en étant nus. Et graduellement, vous allez enlever votre produit de façon à pouvoir toucher votre corps en entier. Il y a des exercices de toucher aussi, de massage léger qui se font entre individus. Les participants au stage apprennent donc à découvrir sans préjugé les odeurs, les textures et les saveurs des différentes parties de leur corps. C'est très dans le tripe des années 70 au fond. C'est vraiment là-dessus que ça se fonde. En s'inspirant de thèmes à la mode, Raël a réussi à créer un mouvement solide de quelques milliers de fidèles mais qui va peu à peu se transformer en mouvement sectaire. Le mouvement raélien prospère en France mais aussi au Québec où il a même obtenu le statut d'église. Raël décide alors de s'y installer. Mais derrière cette image de prophète respectable Il donne son temps et sa vie. Il est un artiste du don. Se cache en réalité un gourou qui en quelques années s'est construit une secte entièrement à son service. Raël c'est un opportuniste avec du recul pour moi c'est un opportuniste qui a toujours voulu avoir des femmes et de l'argent. L'argent c'est bon et tous ceux qui disent le contraire sont pauvres et c'est bien fait. Comme toute secte qui se respecte le mouvement raélien a besoin de recueillir des fonds. Pour amener ses adeptes à lui verser 10% de leur salaire Raël leur présente un projet pharaonique la construction d'une ambassade pour accueillir les extraterrestres évidemment. Je vous laisse imaginer l'enthousiasme qui sera là pour certains qui ont vu le film rencontre du troisième type lorsqu'il y aura une ambassade et qu'on verra du ciel venir un engin qui viendra pour ce grand contact. Je crois que c'est un jour merveilleux. Et ce jour merveilleux les raéliens ont beau cotiser depuis 32 ans ils l'attendent toujours. Pourtant la secte dispose aujourd'hui d'un trésor de guerre d'environ 12 millions de dollars de l'argent dont Raël dit ne jamais avoir profité personnellement. Jamais quelqu'un peut se dire je donne une cotisation au mouvement puis Raël va le prendre en salaire. Non. S'il verse au mouvement raélien il n'y a rien pour moi. Pourtant Roland Dussault qui a côtoyé le prophète pendant près de 20 ans en est beaucoup moins sûr depuis que Raël lui aurait fait une confidence. D'après moi Raël peut partir avec la caisse. Elle l'a dit personnellement à moi face à face quand moi je lui disais que je trouvais merveilleux le fonctionnement au mouvement raélien sur le plan financier que finalement on ne pourrait jamais dire que le prophète pourrait partir avec la caisse. Il m'avait dit très 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 formellement je peux partir avec la caisse je suis le seul à contrôler l'argent au mouvement raélien. Raël ne contrôlerait pas seulement l'argent du mouvement il contrôlerait aussi une partie des femmes car pour le servir au quotidien il a créé l'ordre des anges. On va demander aux anges de venir s'asseoir devant là ça va être très beau avec leur belle petite voix. C'est formidable comme on les aime c'est un ordre religieux c'est les bonnes sœurs raéliennes mais il y a une petite différence ils sont vraiment au service à 100% 100% prêts à donner leur vie et à l'intérieur de cet ordre Raël a imaginé une sous-catégorie qu'il appelle les cordons dorés c'est des femmes qui ont vraiment décidé de s'abstenir de toute relation sexuelle avec les autres hommes à l'exception de Raël si Raël veut avoir des moments intimes avec un cordon doré elle ne peut pas refuser c'est une façon pour lui d'entretenir une espèce de harem et il se défend toujours en disant que c'est le choix de ces filles là c'est vrai mais il ne faut pas oublier qu'elles sont endoctrinées endoctrinées comme le fut Marie-Hélène durant 25 ans aujourd'hui elle réalise qu'elle était totalement sous l'emprise de Raël parce que moi j'ai quand même eu des relations sexuelles avec lui il ne m'a jamais attirée sexuellement mais je l'ai fait quand même parce que c'était le prophète juste l'effet d'être proche de lui d'avoir un moment intime avec lui c'était un privilège mais sexuellement il ne m'a jamais attirée ce n'était pas un homme qui m'attirait et puis de toute façon ce n'est pas un homme qui donne au niveau sexuel c'est un homme qui prend Raël aurait même créé un groupe plus secret appelé les chérubins dont les motivations semblent très ambiguës elles peuvent être chérubins très très jeunes 8, 9 ans 10 ans et elles réservent elles se réservent pour le prophète elles n'auront pas une vie d'adolescente normale c'est à dire d'avoir des petits copains ou quelque chose non elles sont formées pour être vraiment au service il y a plusieurs années maintenant qu'il dit que c'est que la pédophilie c'est défendu tout ça mais dans les premières années du mouvement raélien c'était pas tout à fait ça qui nous était présenté voici notamment dans l'un de ses ouvrages ce que Raël recommande pour l'éveil sexuel des enfants ne rien dire à ses enfants au sujet du sexe c'est mal expliquer à quoi ça sert c'est mieux mais ce n'est pas encore suffisant il faut expliquer comment ils peuvent s'en servir pour en retirer du plaisir à un repas chez moi en 92 il y a quelqu'un qui a posé une question comme qu'est-ce qui se passe sur la planète des Elohim à propos de la sexualité la sensualité des enfants tout ça alors la réponse que Raël a donnée à ce moment-là c'est que sur la planète des Elohim l'éveil sexuel des enfants est très à bas âge ça se passe très bien entre adultes et enfants parce que la société est prête à ça ça se passe comme ça depuis très longtemps alors c'est sûr que ça laisse la porte ouverte à de belles interprétations de la part de certains Raëlys et ça peut mener loin ça pouvait mener loin c'est-à-dire qu'on vous dit que ça peut mener loin il y a des parents qui ont laissé approcher certains hommes de leurs enfants celui qui fut l'ancien bras droit de Raël durant 15 ans Jean-Denis Saint-Cyr affirme même que certains parents se servaient de leurs adolescents pour obtenir les faveurs de personnes haut placées dans le mouvement Raëlien j'ai vu une femme une mère de famille m'offrir sa fille pour être bien vue parce qu'elle était bien vue par moi puis elle était bien vue ensuite par les autres qui auraient su que j'étais avec sa fille tous ces dérapages font qu'à partir du milieu des années 90 la justice s'intéresse à la secte à Saint-Etienne une information judiciaire est ouverte contre 4 Raéliens et à Carpentras deux autres adeptes font même l'objet de condamnations la cour d'assises du Vaucluse a condamné à 5 ans de prison dont 3 fermes les 2 membres de la secte raélienne ils sont accusés d'avoir abusé en janvier 95 d'une fillette âgée de 11 ans à la fin des années 90 le mouvement raélien commence à s'essouffler pour Raël il est donc temps de relancer sa secte sur un autre thème c'est l'annonce de la naissance dans une brebis en 1997 qui va lui en donner l'occasion c'est une première mondiale dans le domaine de la génétique des scientifiques britanniques ont en effet annoncé aujourd'hui avoir créé un clone de mammifères adultes Dolly la brebis a été conçue à partir d'une cellule unique prélevée sur une autre brebis adulte elle en est donc la parfaite copie génétique 26 février 1997 l'annonce de la naissance de la brebis d'Olly fait la une de tous les journaux et inquiète aussitôt de nombreux gouvernements il y a eu des rencontres de chefs d'état qu'on n'avait jamais vues pour aucune technologie même pour le nucléaire sont montés au créneau ça s'intetait le pape le président des Etats-Unis d'Amérique tenter de faire du clonage sur un être humain est dangereux et inacceptable le président de la république française c'est bien au niveau international qu'il faut interdire le clonage le premier ministre britannique etc 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 c'est pas parce que l'on avait reproduit de manière asexuée une brebis c'est parce que l'on avait uniquement en tête de la brebis à l'homme immédiatement on savait que c'était possible chez l'homme cette effervescence n'a pas échappé à Raël tranquillement installé en Floride pour l'hiver il comprend immédiatement que la brebis d'Oli va lui permettre de réaliser là son plus gros coup en affirmant qu'il se lance dans le clonage humain il était dans sa chambre il est arrivé dans la salle à manger où on était il a dit justement qu'il venait de créer la première compagnie de clonage clonait il était le premier à le faire même si c'était qu'une boîte postale il était le premier à faire cette compagnie c'était pas idiot de la part de Raël de lancer l'idée je vais faire le premier clone humain c'était possible en réalité il semblerait que le clonage soit surtout pour Raël une façon de faire oublier l'image déplorable de la secte comme le montre cette vidéo interne que nous nous sommes procurés bien qu'on nous ait enfermés dans le tiroir secte grâce à la science et à tous les événements scientifiques à venir nous pouvons sortir de ce tiroir Raël a eu une nouvelle vision il s'est dit avec le clonage on va pouvoir se mettre en avant on va pouvoir faire parler du clonage et on va faire parler de soi évidemment on va faire parler du mouvement et donc effectivement cette histoire est une façon de relancer la dynamique ça a remobilisé en interne à l'intérieur du mouvement Raëlien l'annonce de la création de Clonade la société chargée de fabriquer un clone humain est accueillie dans la joie je me souviens tout le monde va crier applaudir oui ça y est c'est fantastique dans le mouvement Raëlien c'était vraiment la foire c'était la fête c'était quelque chose d'extraordinaire je ne parle pas de science-fiction lointaine ça y est vous je vous rappelle les gens qui ont moins de 40 ans les autres presque peut-être ça dépend vous ne savez vous n'allez pas mourir vous avez des tas de discours dans lesquels il leur dit avant votre mort vous connaîtrez l'éternité c'est pour ça les gens qui sont contre le clonage ou la vie éternelle qui meurent c'est bien Raël présente Clonade à ses adeptes comme une entreprise qui va réellement fonctionner en fait il semblerait qu'à ses débuts la première société de clonage humain s'apparente plutôt à une vitrine virtuelle destinée à impâter les clients potentiels tout ce que l'on savait c'est que c'était une boîte aux lettres vide au Bahamas pour pouvoir récolter des fonds très très rapidement ce qui s'est mis en branche c'est le site internet il n'y avait pratiquement que ça c'était vraiment la visibilité qui se donnait par rapport à Clonade c'était avec le site internet mais pour crédibiliser son site internet Raël a besoin d'une scientifique il choisit cette femme Brigitte Boisselier qui en quelques années passe du statut de simple adepte à celui de présidente du projet Phare Clonade j'ai dû la rencontrer je ne sais plus en 93 ou en 94 au départ c'est plutôt quelqu'un d'ailleurs de très agréable très modeste très à l'écoute mais qui par ses diplômes par son intelligence va rapidement gravir les échelons Brigitte Boisselier titulaire quand même de plusieurs doctorats en chimie elle devient un peu la caution morale du mouvement Brigitte Boisselier même si elle est chimiste les compétences en chimie n'ont rien à voir avec le clonage Brigitte Boisselier ne connait peut-être pas grand chose au clonage mais Raël sait au moins qu'il peut compter sur elle elle lui est entièrement dévouée je ressens un profond respect pour lui certainement oui j'ai même plaisir à l'appeler mon prophète bien aimé parce que je trouve que je dois lui marquer ce respect là durant ce discours Brigitte Boisselier me semblait vraiment endoctrinée mais à l'os comme on dit au Québec c'est mon étonnement quotidien de voir tout ce qu'il nous apporte et puis c'est bon c'est bon de te soutenir très fait bien aimé c'est mon plaisir c'est mon bonheur c'est ma vie en plaçant Brigitte Boisselier à la tête de Clonade Raël évite toute responsabilité juridique dans la société une façon pour lui de se rendre inattaquable en cas de poursuite en justice c'est elle qui légalement pourrait subir les foudres de responsabilité légale dans certains cas parce que Vaurion lui il veut bien la publicité mais il ne veut pas les ennuis juridiques potentiels et ça on voit vraiment le courage de Claude Vaurion mais le plus grand atout de Raël ce sont ses anges ses raéliennes prêtes à servir les projets les plus fous de Clonade vous savez que pour avoir un clone il faut quelques centaines d'essais c'est à dire se procurer suffisamment d'ovules parce que finalement qu'est-ce que c'est qu'un clone c'est un ovule modifié sans l'apport d'un spermatozoïde si c'était le contraire un spermatozoïde modifié ce serait déjà fait parce qu'on en a plein des spermatozoïdes mais l'ovule c'est la cellule la plus rare du corps et donc c'est la plus difficile à obtenir surtout dans des conditions éthiques mais pour Raël c'est rien du tout lui il avait tout son arem plus tout le cheptel raélien pour rendre vraisemblable son projet Clonade Raël met les femmes de son mouvement en avant il y a eu un appel de fées aux raéliennes pour pouvoir être mère porteuse alors Raël envoie ce message en interne à toutes les femmes de la secte l'heureuse élu qui aura porté le bébé à terme passera à la postérité et sera pour toujours celle qui a donné naissance au premier clone humain le choc médiatique sera colossal alors êtes-vous prêtes pour la grande aventure ? c'est vraiment une mission elles ont l'impression d'être de grandes pionnières et elles vont faire avancer la science et on se souviendra d'elles comme on se souvient de Jésus une fois les mères porteuses sélectionnées Raël organise alors une conférence de presse pour les présenter parmi elles il y a la propre fille de Brigitte Boisselier j'ai très excité j'ai très hâte d'avoir un enfant d'avoir cet enfant qu'on veuille vendre des bagnoles du beurre du clonage ou un mouvement religieux les jolies filles c'est ce qui marche le plus en effet ça marche Anoushka la blonde et Marina la brune sont mises en avant par clonade que ce soit dans la presse féminine mais aussi masculine ces images aguicheuses peuvent faire sourire mais toutes ces femmes à la disposition d'un savon fou commencent alors à préoccuper certains scientifiques clonade a quelques arguments et les arguments c'est des ovules et des ventres féminins à revendre en quelque sorte donc il est en position privilégiée pour réussir l'opération marketing a si bien réussi qu'un homme contacte clonade il s'appelle Mark Hunt et il est prêt à investir beaucoup d'argent pour réaliser le premier clone humain au début de l'année 2000 il se rend en Floride il a rendez-vous avec Raël elle était très contente de rencontrer Mark Hunt c'est sûr c'était un des premiers clients alors c'était la possibilité justement de la business qui commençait nous sommes à Charleston en Virginie aux Etats-Unis Mark Hunt vient de vivre une tragédie cet avocat a perdu son fils Andro âgé de 10 mois à la suite d'une malformation cardiaque lui et sa femme Tracy ne s'en remettent pas et le couple à une idée folle fait rappel à Clonade il a perdu son fils et il veut que son fils revienne et plus tard il m'a dit au téléphone j'aurais fait n'importe quoi pour que mon fils revienne n'importe quoi et ils vont penser au clonage pour ressusciter justement cet enfant mort c'était une opportunité pour voir ses yeux c'était une opportunité pour le tenir et l'aimer même s'il avait une forme différente vous avez donné naissance récemment à un merveilleux enfant Mark Junior oui nous avons un autre bébé il est charmant et nous l'aimons mais ce n'est pas Andro dans le plus grand secret le couple Hunt décide de miser toute leur économie sur Clonade cette famille est prête à financer la totalité de l'opération jusqu'à ce que certains enfants soient nés donc on a effectivement les fonds ça représente plus de 500 000 dollars le laboratoire vous le construisez où ? aux Etats-Unis où ça ? dans un endroit qui est pas mal il s'agit en fait d'une ancienne salle de classe de chimie désaffectée que Mark Hunt a louée pour le compte de Clonade Mark Hunt pense alors que Brigitte Boisselier mènera à bien la mission qu'il lui a confiée cloner son fils mort seulement il se trompe 29 mars 2001 c'est la consécration pour Brigitte Boisselier elle est invitée par le congrès américain et victoire suprême elle a réussi à imposer dans l'enceinte du parlement son prophète bien-aimé Raël Raël n'était pas invitée et Brigitte elle a dit si mon guide spirituel ne vient pas avec moi je n'y vais pas alors il s'est fait inviter Raël était super excitée de se retrouver ça d'être un autre il s'est fait parce que qui et par rapport sur lui et il s'est fait sur Sous-titrage ST' 501 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 Automatiquement, moi, je pose la question à Raël, je dis mais c'est fantastique, s'il n'y a pas eu de bébé cloné, s'il n'y en a pas de bébé Ève, c'est la meilleure excuse qu'on peut avoir. Il a regardé un peu par en bas avec un petit sourire dans le coin. Il me dit, t'as tout compris. Alors j'ai compris quoi ? J'ai compris qu'il n'y avait pas de bébé Ève, c'est ce que j'avais compris. Des tests à plusieurs reprises repoussés, puis finalement annulés, la presse commence à s'interroger. Le bébé clone Ève est de plus en plus perçu comme un canular. Raël décide alors de s'en dissocier. Je ne sais pas où est le laboratoire, je ne connais pas les scientifiques qui travaillent, je ne connais pas ni les parents ni l'enfant, je ne sais rien. Moi-même, j'attends les preuves comme tout le monde. Il va dire ça, c'est le projet scientifique de Brigitte, elle est au courant, moi je ne connais rien au clonage. C'est exact, il ne connaît rien au clonage. Et de cette façon-là, il remet à Boisselier toute la pression. La situation est critique pour Brigitte Boisselier, son prophète vient de la lâcher. Dès le lendemain, elle tente alors une diversion. Le second bébé est né la nuit dernière, à 22h, dans l'endroit où elle est née. Et elle est la fille de deux femmes, qui viennent de Hollande. Le problème, c'est qu'encore une fois, Brigitte Boisselier n'a pas la moindre preuve de ce qu'elle annonce. Vous ne donnez pas de preuve. Une fois, deux fois, après c'est terminé. Et ce n'est pas l'audition de l'adjoint de Brigitte Boisselier, Thomas Kenzig, devant la justice américaine, qui va améliorer la situation. 22 janvier 2003, l'avocat Bernard Siegel a enfin obtenu que le tribunal entende le numéro 2 de Clonade, Thomas Kenzig. Et sa prestation va s'avérer catastrophique. Kenzig ne pouvait donner aucun détail à propos du bébé Ève. Il ne pouvait pas décrire qui étaient les médecins impliqués. Il ne pouvait pas décrire où Clonade était localisé. Il ne pouvait pas décrire l'équipement du laboratoire de Clonade. Il s'en remettait toujours à la présidente de Clonade, Brigitte Boisselier. Selon ses acolytes, Brigitte Boisselier semble donc être la seule impliquée dans Clonade. La scientifique se retrouve vraiment isolée. A cette nouvelle difficulté, elle a, dès le lendemain, une réponse toujours la même. Le troisième bébé est né, donc nous avons maintenant trois bébés. Ils sont en pleine forme et en bonne santé. Brigitte Boisselier affirme avoir obtenu trois bébés clonés sur dix implantations de mères porteuses. Elle affiche donc un taux de réussite exceptionnel de 30%. Pour 30%, c'est fabuleux. C'est un extrêmement bon score. Je dirais que si on avait ça chez l'animal de façon régulière, on serait extrêmement content. Je vous rappelle que l'animal chez lequel ça marche le mieux, c'est la vache. Ça reste limité à 5%, et entre les meilleures mains. Les scientifiques sont effarés de ces résultats annoncés, d'autant que Brigitte Boisselier affirme que ces clones sont tous en bonne santé, ce qui n'est pas vraiment le cas chez les animaux clonés. On sait que les clones, on présente un certain nombre d'anomalies. Entre le tiers et la moitié des veaux qui naissent, ont des malformations diverses et meurent rapidement à la naissance. Donc vous voyez les risques si on transpose cela chez l'homme. Pour la communauté scientifique, les bébés clonés semblent être bien virtuels. Une conviction que le juge de Floride va bientôt partager. 29 janvier 2003, l'ambiance est électrique. Brigitte Boisselier est convoquée par le tribunal de Fort Lauderdale. La scientifique doit enfin révéler sous serment où se trouve le supposé bébé clone Eve. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. J'ai commencé par cette question, docteur Boisselier, où est le bébé ? Et le docteur Boisselier n'a pas répondu. J'ai reposé la question, où est le bébé ? Elle a dit, je refuse de répondre. À ce moment-là, le juge a dit, docteur Boisselier, vous êtes dans un tribunal, vous êtes obligé de répondre, où est le bébé ? Je veux que vous disiez à la cour, où est actuellement le bébé ? Le bébé n'est pas né aux Etats-Unis. Je veux que vous disiez à la cour, où est actuellement le bébé ? D'accord, le bébé est en Israël. Et l'endroit exact où est l'enfant, pourriez-vous le dire ? Je vous le dirais si je le savais, mais nous avons perdu contact, et donc je ne sais pas où elle est actuellement. Bon, je ne vais pas donner plus de crédibilité à cette situation qu'elle en a déjà reçue. Brigitte Boisselier vient de se décrédibiliser toute seule. Le juge la laisse partir. Mais là encore, elle a une parade, toujours la même. Les semaines s'écoulent, et toujours pas de preuves. Brigitte Boisselier continue d'annoncer des naissances à droite et à gauche. Le site internet cloné, l'annonce des naissances, annonce la création d'une association de parents clonés, et le délire continue. Ils sont totalement décrédibilisés, mais vraiment sévères. Nous sommes maintenant trois ans après, et nous n'avons toujours rien vu. C'est si drôle, vous ne me connaissez vraiment pas. Comment aurais-je pu annoncer devant le monde entier une telle chose, si ce n'était pas vrai ? Une fois la pression médiatique retombée, la vie a repris son cours normal sur le site québécois des Raëliens. Personne n'a jamais vu une candidate mère porteuse enceinte d'un clone. Raël a même fini par admettre que toute cette histoire pourrait bien être fausse, tout en prétendant que cela avait été tout de même bénéfique pour la secte. De toute façon, pour nous, c'est une situation gagnante sur les deux tableaux, parce que si c'est vrai qu'il y a un bébé clone, nous gagnons. Ça nous a fait connaître, et en plus, elle a fait une avancée scientifique. Et si c'est faux, nous avons gagné quand même, nous sommes gagnants quand même. Ça aura fait marrer tout le monde, et c'est le plus beau canular de ce siècle, et en même temps, ça nous aura fait connaître quand même. Raël a affirmé que cette affaire avait amené 5000 membres supplémentaires, ce qui semble plus que douteux pour Geneviève Parent, à l'époque trésorière du mouvement raëlien aux Etats-Unis. Moi, je n'ai pas eu un membre. Il n'y a personne qui m'a donné d'argent, c'est devenu membre grâce à ça. Raël a même perdu certains adeptes, parmi les plus fidèles et les plus engagés du mouvement. Je me suis dit, bon, quel sera le prochain gros mensonge, et quel a été le gros mensonge avant. C'est la raison pour laquelle je suis sorti du mouvement raëlien, parce qu'on s'amusait avec la vérité concernant le clonage. Le mouvement raëlien serait depuis en perte de vitesse en Europe et en Amérique du Nord. Mais la secte a trouvé une nouvelle terre d'accueil, l'Afrique. Comme le montrent ces images tournées en 2004 au Ghana, Brigitte Boisselier, et tout comme son prophète bien-aimé Raël, sont prêts à toutes les gesticulations pour conquérir de nouveaux adeptes. Voilà, enquête signée Sophie Leclerc et Camille Carpentier. Alors, à quoi ressemble la vie au sein de la secte, au sein du mouvement raëlien ? Dominique Saint-Hilaire est avec nous et toujours avec nous. Vous avez été membre de cette secte durant 13 ans. Et puis, vous allez voir désormais que cette entreprise raëlienne cherche de nouveaux marchés, toujours en quête de recrutement, de recruter de nouveaux adeptes, de nouveaux clients, en quelque sorte. Et certains personnages assez improbables, comme Dieudonné ou encore Michel Houellebecq, se sont retrouvés, on va dire, aux côtés de Raël. Provoque ou pas, on va le voir et on va tenter de le voir maintenant. Dominique Saint-Hilaire, je rappelle donc que vous étiez, durant toutes ces années, au sein du mouvement. Comment qualifieriez-vous Raël et Claude Vaurillon ? On l'a vu beaucoup dans cette enquête. Beau parleur, manipulateur, homme à femme. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a un égo très fort. Il déteste avoir tort. Il se contredit souvent, mais laisse comprendre que c'est dans le plan des Elohim. Il vous rassurait ? Oui. Dans votre vie, c'était devenu quelqu'un qui était votre aiguillon, quelqu'un qui était votre guide ? Oui, oui, je dirais ça. Et toutes ces années, vous ont coûté combien ? Difficile de faire une estimation parce que normalement, nous sommes censés donner 10% de notre salaire, enfin de nos revenus après imposition. Et ça, ça ne vous a jamais troublé quand quelqu'un vous demande d'entrer dans un mouvement et vous demande, voilà, vous verserez 10% de votre salaire de manière... C'est pas quelque chose qui vous a... Disons qu'au départ, ça fait un petit peu douche froide, mais on nous laisse quand même bien comprendre que, oui, il n'y a pas de contrôle. Donc finalement, on donne ce qu'on veut. Vous l'avez rencontrée, Brigitte Boissolier. Oui, oui. Elle est effectivement, entre guillemets, sous l'emprise de Raël. Enfin, je dis peut-être entre guillemets, peut-être pas du tout. Moi, je pense qu'elle est complètement sous l'emprise. Il faut voir comme elle le regarde, avec des yeux unamourés. Enfin bon, c'est son prophète bien-aimé. Et elle fait partie de ces... Alors, parce que le sexe a une vraie dimension importante au sein de ce mouvement, de ces anges, de ces personnes qui... Vous avez été un ange de Raël ? Disons que quand il y a eu le texte de l'ordre des anges qui, soi-disant, était dicté par Yahvé, le chef des Éternels, le chef des Élohim, nos créateurs, à Raël. Bon, j'ai tiqué un peu parce que je me suis dit, finalement, ces Élohim veulent revenir sur Terre pour avoir des femmes. Je me suis dit, n'ont-ils pas de femmes chez eux ? Et puis, en plus, j'ai pensé à la différence de taille parce que, souvenez-vous, que les Élohim font quand même 1m20. Oui, vous avez quand même décrypté le phénomène. C'est-à-dire, vous vous êtes dit, il y a des extraterrestres, d'accord, ils sont de petite taille, ça va être compliqué avec... Voilà, techniquement, je me suis dit, ça va être quand même un petit peu bizarre. Et puis, bon, personnellement, je m'étais dit, j'aimerais bien rencontrer les Élohim, mais je voudrais les rencontrer en tant que femme responsable, en tant que guide ou en tant que, oui, en tant que Raëlienne, mais non pas en tant que bonne à tout faire ou bien prostituée de luxe, quoi. Prostituée de luxe, parce que les femmes autour de Raël ont cette dimension-là, effectivement, d'être soumises ou en tout cas... Oui, alors, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'au départ, il a fait... Il y a eu donc cet ordre des anges. Il n'y avait que les plumes blanches et les plumes roses. Alors, plumes blanches, plumes roses, juste... Alors, plumes blanches, c'était toutes les femmes qui désiraient être anges. Plumes roses, les élus. Les élus. Les élus, c'est-à-dire celles qui se réservent pour les Élohim et leurs représentants sur Terre, évidemment, il n'y en a qu'un. Donc, les Élohim, quand même, ne sont pas là, en gros, pour l'élu, quoi, pour... Voilà, il n'y a qu'un représentant. Et puis, finalement, en observant bien, parmi les plumes roses, il n'y avait que des vieilles. Ah. Des femmes qui étaient un peu blasées, puis qui avaient envie... Parce qu'il faut dire que les femmes avaient un besoin de spiritualité qui n'existe... Et elles existent de moins en moins dans la structure. En même temps, ce n'est pas un playboy non plus. Frédéric Lenoir. Exactement. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai que c'était le système de fonctionnement, en tout cas. Il est entouré, quand même, d'un aéropage de quelques très jolies femmes. Moi, je sais que j'ai un ami qui est cinéaste, qui a été rencontré Raël. Il m'a dit que j'étais accueilli dans le parking par une véritable... Une nuée de jeune femme. Voilà, qui m'ont embrassé somptueusement sur la bouche. Ensuite, j'étais... Il était entouré de femmes pendant trois jours. Mais c'est en ça ? Et donc, vraiment, on peut dire, ce sont des prostituées sacrées. Honnêtement, on ferait aujourd'hui un film, une comédie sur une secte. La fausse soucoupe boulante que vous voyez dans les écrans, la tunique blanche, le chouchou sur la tête. Mais on dirait, ce n'est pas crédible, on en fait trop, quoi. Honnêtement, on en fait trop. Et là, c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe. Vous aviez le sentiment d'appartenir à un homme à part ? Oh, alors là, tout à fait. Sans arrêt, sans arrêt, on nous flatte dans le sens du poil. Et moi, j'avoue que c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie. C'est une de ces petites choses. Parce que, sans arrêt, on nous répète, vous êtes la conscience de l'humanité. Vous êtes le cerveau de l'humanité, les neurones de l'humanité. Les autres, ce sont tous des pauvres cons. Dominique Saint-Hilaire, c'est difficile de rompre avec le mouvement réélien. Est-ce que vous avez subi, vous, des pressions à un moment donné ? Je n'ai pas subi de pression directe. Mais enfin, je subis une pression depuis plusieurs années. Parce que j'ai eu l'occasion de donner un témoignage pour une télévision canadienne. Et depuis, je suis en procès avec lui. Je gagne mes procès. Et maintenant, il continue jusqu'en cassation. Autre exemple de pression, je voudrais vous lire un courrier qu'a reçu récemment une ancienne adepte qui souhaitait, elle, comme vous, s'exprimer sur le mouvement réélien et sur les pratiques de la secte. Je cite, mieux vaut que tu aies un bon avocat et un compte bien fourni. Parce que je vais te poursuivre jusqu'à son dernier centime. Réfléchis bien avant de faire le moindre geste, car cela sera une guerre longue, chère et chère pour toi. Un courrier rédigé par un haut représentant de la secte. Ce type de courrier, de pression, c'est typiquement, en tout cas, la caractéristique d'une secte ? Oui, mais en même temps, je crois que, et c'est pour ça que le témoignage est très intéressant, c'est que les principales pressions, elles ne sont pas de cet ordre-là. Elles sont d'abord intérieures. Ce sont les adeptes qui ont intégré, si vous voulez, le fait qu'elles étaient dans un groupe où on allait leur apporter un salut, une spiritualité, une vérité, des valeurs positives. Et parce que les adeptes ont intégré ça, et ils croient, c'est eux-mêmes qui se mettent, finalement, la plus forte pression. Ce n'est pas des pressions extérieures, de type des menaces, on va te tuer si tu quittes. Ça, c'est la représentation tout à fait caricaturale qu'on a des sectes. Un peu fantasmagorique. Fantasmagorique avec le type qui doit s'évader la nuit. Enfin, c'est des images d'épinades. On a intégré à l'intérieur du psychisme. Et donc, c'est parce qu'on croit que si on quitte le groupe, finalement, on se dit, mais on ne va pas être sauvé. On va rater notre vie. Parce qu'on a cru, à un moment donné, au message du gourou. Et du coup, on l'a intégré. Et c'est de ça dont il faut se débarrasser. On va regarder des images maintenant. Des images qui ont été tournées sur un nouveau territoire de conquête, en Afrique. Raël a décidé, depuis quelque temps, de se diriger vers l'Afrique. Comment vous l'expliquez ? C'est quoi ? Ce sont de nouvelles parts de marché ? Il faut se retourner vers d'autres clients potentiels ? Oui ? Non ? Oui. C'est-à-dire que Raël, de toute façon, il est usé. C'est-à-dire que, même si on parle encore de lui, il recrute de moins en moins d'adeptes en Occident. Par ailleurs, il y a des pays où il a des gros problèmes à cause du clonage. C'est-à-dire que ses déclarations sur le clonage humain font que, notamment aux États-Unis et dans d'autres pays, il ne peut pas aller. Il est interdit. Donc, il faut qu'il trouve des nouveaux territoires dans lesquels il y a un no-man's land juridique qui lui permette de développer ses éventuels laboratoires de clonage. Et puis, il est toujours à la recherche, effectivement, de gens qui pourraient croire à son message. Et puis, tout simplement, il est à la recherche de jolies femmes. Et le continent africain, j'ai vu un jour un interview de lui, il disait qu'il était très sensible aux belles métisses. Bon, ben voilà, il va aller trouver en Afrique des nouveaux anges. Dominique Saint-Hilaire, c'est derrière vous, maintenant, ou vous avez encore des relations, des contacts avec d'anciens raéliens ? Eh bien non, je n'ai pas de contact du tout avec les raéliens. Pourquoi vous êtes considérée comme une traître ? Je suis considérée comme une traître, une frustrée, je ne vaux pas du tout la peine qu'on parle avec moi. En tout cas, ça valait la peine que vous veniez sur ce plateau. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci d'être venue nous expliquer un petit peu la face cachée de ce mouvement. Et c'est assez rare que d'anciens adeptes s'expriment. Merci Frédéric Lenoir d'être venu sur ce plateau. Je rappelle le monde des religions. Ce mois-ci, ça sera des chrétiens de Troie au Da Vinci Code, la quête du Graal, toujours d'actualité. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés ce soir. Merci à Jean-Marie Goua avec qui nous préparons cette émission. Tout de suite, 100% foot, Estelle Denis et ses invités. Belle fin de soirée à vous. Secrets d'actualité continue sur m6.fr